Le prince Harry a critiqué les dirigeants mondiaux pour un assaut mondial contre la démocratie et la liberté dans un discours prononcé devant l'Assemblée Générale des Nations Unies aujourd'hui, lundi, s'exprimant cet après-midi à New York pour commémorer la vie de Nelson Mandela, le duc de Sussex a réfléchi sur la vie de l'ancien dirigeant sud-africain, révélant une photo précieuse qu'il accroche toujours sur son mur, celle de l'activiste anti-apartheid avec sa défunte mère, la princesse Diane. Dans une série de remarques cinglantes, il a critiqué les dirigeants mondiaux pour les nombreuses crises auxquelles ils sont actuellement confrontés, condamnant l'inaction face au changement climatique, il a déclaré, alors que nous sommes assis ici aujourd'hui, notre monde est en feu. Le prince a déclaré aux délégués, cela a été une année douloureuse dans une décennie douloureuse. Nous vivons une pandémie qui continue de ravager des communautés aux quatre coins du monde. Le changement climatique, IS, fait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant le plus. . . Le couple a déménagé à Los Angeles en mars 2020 pour vivre de façon permanente en Amérique, après avoir pris du recul en tant que membre de la famille royale à plein temps. Il est l'une des nombreux membres de la famille royale à faire campagne sur la nécessité d'arrêter le changement climatique, et l'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex se sont engagés à rendre toutes leurs activités commerciales neutres en carbone d'ici 2030. . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 ...